Vendredi 28 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravis d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ici l'actualité, c'est en images, en 8 minutes, l'info près de chez vous, dans votre région, avec vos prévisions météo. Tout d'abord, un temps froid, toujours des températures négatives, 7 nuits encore dans la région. En journée, les valeurs iront tout de même jusqu'à 8 degrés cet après-midi sur le littoral à Dunkerque et à Boulogne, 4 degrés seulement à l'île. Les Saint-Omer, côté ciel, la grisaille et les brumes vont reprendre le dessus. Les nuages bas du matin pourraient d'ailleurs se maintenir une bonne partie de la journée, même si quelques éclairs s'y sont attendus dans l'après-midi par endroit. Les prévisions météo complètes, bien sûr, on en reparle après ce journal. Pour démarrer cette édition, l'actualité sociale ne prend pas de pause durant les fêtes. Et pour faire suite aux gilets jaunes, d'autres mouvements veulent faire aussi entendre leurs revendications. C'est le cas notamment des enseignants rebaptisés les stylos rouges. Face aux différentes réformes annoncées, notamment celles du baccalauréat, mais aussi des collèges et des lycées, les professeurs se réunissent actuellement durant leurs vacances et prévoient déjà des actions dès la rentrée en janvier. Des journées de grève en continu ou même des journées de grève perlée, des occupations pacifiques du rectorat ou encore la suspension des accueils avant et après les cours, voire même des sorties scolaires. Globalement, ces enseignants en disent souffrir d'un manque de reconnaissance et de moyens. Explication avec l'une des profs mobilisés rencontrés par Lucille Berthe-Constant. Toutes les réformes qui ont été faites depuis au moins une dizaine d'années, déjà on ne leur laisse pas le temps de voir les effets. Mais là, à chaque fois, on réforme, on réforme, on réforme et pour arriver toujours à des dégradations. J'ai l'impression que c'est purement budgétaire. On essaie de dépenser le moins possible pour l'avenir de nos enfants. Les enfants, on les confie à l'éducation nationale pour qu'ils apprennent des savoirs, des compétences, des savoir-faire. Et on nous donne de moins en moins de moyens. Vos enfants sont dans des classes de plus en plus surchargées. Donc on ne peut pas leur donner autant d'attention que s'ils étaient vraiment dans des effectifs raisonnables. À l'île après une année 2018 où l'on a enregistré plus de 60 jours de pollution, la mairie a décidé de réagir. On en a déjà parlé en limitant la vitesse sur le périphérique urbain à 70 km par heure dès février prochain. Par ailleurs, l'interdiction des camions aux heures de pointe est également à l'étude. Évidemment, ces décisions ne sont pas du goût de l'Automobile Club du Nord. Ses responsables regrettent que l'on s'en prenne toujours aux automobilistes dès qu'il s'agit de pollution, alors qu'il y a d'autres responsables. Exemple, dans la métropole lilloise, les particules fines automobiles engendrent 30% de la pollution globale, contre 35% à 40% pour le chauffage. Et puis, selon l'Automobile Club du Nord, les voitures sont d'autant plus polluantes quand elles roulent peu rapidement. Explication au micro de Xavier Silly. À l'Automobile Club, on est contre ce 70 km par heure. Pourquoi ? Parce que pour nous, ce n'est pas suffisamment efficace. Il y a un exemple qui a été fait à Rennes. Au bout d'un an, ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus à 90 km par heure parce que la pollution était finalement pire qu'avant. Et les embouteillages aussi. Qu'est-ce qui fait la pollution ? C'est essentiellement les accélérations, les embouteillages, etc. Quand vous passez de 90 à 70 km par heure, en général, vous rétrogradez de vitesse, vous passez sur un régime moteur supérieur et vous consommez plus et vous polluez plus. En plus, le périphérique, en général, est déjà relativement bouché. On roule à 30, 50 km par heure. Passer de 90 à 70, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Et finalement, ça n'impactera pas les automobilistes. Dans cette édition également, une bonne nouvelle qui devrait vous surprendre et vous redonner le sourire au cœur de l'hiver. La région et particulièrement la Côte d'Opale ont bénéficié de plus de soleil cette année. Et que des villes du sud comme Bordeaux et Lyon, avec déjà 2028 heures d'ensoleillement enregistrées, l'année 2018 fait beaucoup mieux que ces 1700 heures de moyenne. Cela représente un peu plus de 80 journées de soleil. Pour autant, ce n'est pas encore le record. En 2003, année de la canicule, la région avait même fait mieux. Selon Alain Moreau, prévisionniste nord pour Météo France, ce taux d'ensoleillement n'est pas dû directement au réchauffement climatique, mais plutôt au hasard climatique. Écoutez ces explications recueillies pour nous par Lucille Berthe-Constant. Cette année, on a eu plus de 2000 heures d'ensoleillement sur la Côte d'Opale, ce qui est assez exceptionnel, qui est dans les records, dans le top 3. Avec seul 2003 et 1959 basent cette valeur. Mais 1959, c'était un autre instrument, moins précis, donc à prendre avec des pincettes. Donc on peut dire que depuis que les nouveaux instruments sont installés, donc depuis 1990, c'est la deuxième année la plus ensoleillée. Pour l'instant, on en est à 2028 heures sur l'année, donc qui correspond à un ensoleillement moyen dans le sud-ouest de la France. Cette année, le sud-ouest, ça fait un peu mieux, c'est-à-dire que Bordeaux a une centaine d'heures de plus, donc un peu bas. Là aussi, elle dépasse un peu sa valeur moyenne, mais Toulouse a plutôt un peu moins. On enchaîne avec ces images d'arbres symboliquement décorés à Saint-Omer pour les fêtes de fin d'année et le passage en 2019. L'association Futur Simple a habillé quatre arbres du passage Sainte-Barbe en souhaitant faire passer un message. Chacun des quatre arbres symbolise en effet un souhait différent pour l'année 2019. Le premier pour prendre soin de la planète, le deuxième pour prendre soin de soi, le troisième pour prendre soin des autres, et le dernier pour prendre soin de l'environnement. Quatre arbres, quatre œuvres et quatre symboles pour inspirer les citoyens pour cette nouvelle année. Mais Thérèse Kanda est membre de l'association Futur Simple. Elle nous en dit plus au micro de Corenta Escaillé. On a eu l'idée de décliner sur chacun des arbres la détresse de la planète. SOS, planète en danger. Donc tous les déchets qui sont accrochés, des déchets qu'on a récupérés notamment dans le quartier. Des canettes de bière, des canettes, enfin des choses de plastique et tout ça. Ensuite le deuxième arbre c'est le prendre soin de soi. Le troisième arbre c'est le prendre soin les uns des autres. Donc avec l'idée de bien sûr liberté, égalité, fraternité, mais aussi de respect, de bienveillance, de paix. Et puis le dernier arbre c'est prendre soin de l'environnement. Donc voilà tout ça à relier. Je pense que si l'humain ne se relie pas à son environnement, s'il se perd de vue lui-même, enfin tout ça c'est une symbolique globale. Allez un peu de sport aussi pour terminer du basket avec la 15ème journée de Jeep Elite hier. Pas de répit pour les basketteurs. Deux victoires pour les deux clubs du littoral hier à domicile. D'abord le SSM Le Portel s'est facilement imposé. 90-69 face à Dijon. Et le BCM Graveline-Dinker qui est allé battre le dernier en Antibes. 66-78 de quoi bien terminer l'année pour nos deux clubs du littoral en basket en Jeep Elite. En ce vendredi 28 décembre, on enchaîne dans un instant avec vos prévisions météo. Je vous le rappelle, des brumes matinales qui vont avoir du mal à se dissiper aujourd'hui. Quelques éclairs cichiers, un peu de soleil, de ciel bleu cet après-midi. Des températures toujours aussi fraîches, tout de même de 4 à 8 degrés pour cet après-midi. On en reparle dans un instant et puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à toutes et à tous.